... Bonjour, madame Marine. Bonjour, Karine. Est-ce que tu as bien appris ta leçon de piano comme je te l'avais demandé ? Oui, bien sûr, madame. Fais-toi, je te prie. Bien sûr, madame. Bon, maintenant, juste deux minutes. Bien sûr. C'est le frise d'otage. Vous bougez plus. Je ne peux pas te faire, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Je ne suis pas arrivé, d'accord ? Vous dites rien à votre prof. D'accord. Je me casse. Ça vient de continuer à jouer comme ça. ... ... Je regardais juste un de vos tableaux. Mais je vois bien qu'il y a quelque chose. Bon, je vais aller voir ce qu'il tracasse. Vous faites encore un pas, ça vous arrive le même sort. Vous allez tout de suite appeler votre mari. Vous lui dites d'amener une voiture avec un million de dollars à l'intérieur. Allez-y. Amour, ne pose pas de questions, il fait tout ce que je te dis. Amène une voiture avec un million de dollars devant notre maison. C'est bien, c'est bien. On va s'occuper d'elle. Tu me passes une attelle avec le numéro de ton mari. Merci. Allô ? Tu te rappelles ? C'est Georges. Hein ? Ton fric, il vient dans trois quarts d'heure. S'il n'est pas là avant, je descends ta femme. Ciao. Bon, je vais vous expliquer. C'était l'ordre de ma jeunesse. Votre mari, il me racquittait. Alors, j'aimerais récupérer le fric. Vous n'avez quand même pas à racketter un million ? Ça fait tellement longtemps, c'est un peu comme les intérêts à la banque. Tiens, ne me fais pas de mal. Si votre mari arrive à temps, il me se va porter le cadavre. Oui, allô, inspecteur Schmitt à l'appareil. C'est vous, le scénar de monsieur Arthur. Ah bon ? Attendez, attendez, attendez une seconde. Je n'ai... Alors... Un petit hôtel de la région parisienne... Ok. Un otage, vous dites ? Vous dites qu'il demande un million. Ok, j'arrive, je fais le plus vite possible. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? J'ai entendu des bruits. Dégagez la porte où vous êtes morts ! Donnez-moi votre mobile. Allô, oui, pourquoi vous avez appelé la police ? Vous allez le regretter. Encore. Putain, il a tiré ! Monsieur, ouvrez le vis-à-de-porte ! Monsieur ! Pongez votre arme ! Je vais appeler les renforts. Tu bouges, je t'ai mort. Je crois que je n'aurai pas besoin d'appeler les renforts. Madame, vous pouvez sortir. Deux collègues s'occuperont de vous à l'extérieur. Oui, allô, monsieur Schmitt. Alors, il faut plutôt envoyer une ambulance d'urgence à l'hôtel Le Rivage. Alors, il y a une des deux filles qui est gravement blessée. Si l'ambulance arrive, elle peut encore s'en sortir. Par contre, pour le preneur d'otage, vous pouvez envoyer un légiste qui est décédé. Ok. Sous-titrage MFP.